Sous-titrage Société Radio-Canada Et bien sûr le classement au terme de cette nouvelle étape Et nous allons commencer avec la catégorie quad de moto Une catégorie toujours dominée par la paire franco-allemande Composée de Dorothée Langlois et France Clevets Dans la catégorie crossover, là non plus pas de changement au niveau de la hiérarchie Les françaises Sylvia Husson et Sophie Gozet se maintiennent en tête Dans la catégorie 4x4, l'équipage numéro 187 Composée de Carole Montier et Julie Verdaguer Ne lâche pas prise et compte bien s'imposer A condition toutefois de bien gérer l'étape marathon On écoute justement l'ex-championne de ski Carole Montier Toujours rester bien concentrée De toute façon avec les cartes on n'a pas le choix C'est tellement pas évident de se repérer ici Il y a des fois effectivement que le relief ça Le désert il faut toujours s'adapter Trouver des solutions parce qu'on a toujours des petits soucis De navigation mécanique, de fatigue C'est un ensemble de choses à gérer Après le résultat et le classement bien sûr Chose promis, chose d'une Nous allons parler de Coeur de Gazelle Donc une association qui suit près de 10 ans Chacune des éditions du Rallye Aïcha des Gazelles Marina en est l'instigatrice Marina alors cette année comment ça s'est passé ? Ça se passe très très bien On suit en effet le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc Et comme chaque année c'est un bonheur De rencontrer les populations locales D'aller vers elles Et puis il y a beaucoup beaucoup d'attentes De la part de la population De plus en plus de monde vers cette caravane humanitaire Est-ce que vous étiez attendu au tournant si on peut dire ? Oui 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 On a quand même beaucoup de monde qui vient nous voir Non non c'est quand même très agréable Les Marocains ont l'hospitalité de toujours Et c'est vrai que c'est à la fois important pour nous De véhiculer des messages à la fois sur l'environnement Aussi de faire du dépistage, de la prévention On fait beaucoup de dépistage du diabète Qui est la maladie principale au Maroc Donc voilà on pose un petit peu notre petite pierre Est-ce qu'il y a quelque chose de très particulier Qui vous a un peu marqué cette année ? Vous avez parlé d'une petite fille Et d'une chaise roulante Je sais que vous ne voulez pas en parler Mais bon là on va peut-être en parler un petit moment ? En fait on a pendant la cellule des dons Parce qu'on offre à la population qui le souhaite Une paire de chaussures, des vêtements, des produits d'hygiène Et en fait on a croisé le chemin d'une petite Myriam Qui a eu une méningite qui a 13 ans Et sa maman l'a portée sur le dos Et quand elle a vu ce fauteuil roulant Ça a été un bonheur pour nous J'ai eu beaucoup beaucoup d'émotions Avoir cette petite fille C'est toujours... Nous on ne s'imagine pas ce que c'est De porter un enfant de 13 ans sur notre dos tous les jours Cette dame elle faisait un exploit quoi Est-ce que les gazelles adhèrent à votre association ? Bien sûr on a chaque jour beaucoup de questions Sur comment se passe l'association Cœur de Gazelles et la Caravane Et on va dire qu'elles ont envie d'y participer Et de véhiculer l'esprit des valeurs du rallye Et l'esprit de l'association Cœur de Gazelles Celle de... On va dire que sans faire d'ingérence dans le pays Moi j'aime bien dire qu'on ne fait pas que passer Voilà c'est simplement améliorer la qualité de vie des gens Comme construire un puits Ou faire de la prévention à l'environnement pour les micacalas Qu'il y a partout de plus en plus Micacala c'est bien ça Micacala Voilà Micacala Et c'est vrai que là je suis partie avec une famille Qui faisait 6 km pour aller chercher de l'eau Je me suis rendu compte moi qui ouvre mon robinet tous les jours Ce que c'était que de marcher pour aller chercher de la flotte Et honnêtement c'est un bonheur Là on va construire aussi à Tamsguidat Là où on a construit l'école J'y suis repassée tout à l'heure Il y a toujours 12 enfants L'institutrice Et on a décidé avec l'institutrice Le jour de la fermeture de l'école Donc le jeudi Elle va donner des cours d'alphabétisation aux femmes du village Donc là ça c'est important Parce qu'elles ont envie d'apprendre A lire et à écrire Donc ça a été leur demande Donc on a dit ok Et aussi dans ce village On a rencontré une famille qui n'a pas d'électricité On leur a donné des lampes solaires Et on a décidé de leur construire une maison Parce que demain ils seront à la rue Bravo aux Gazelles Et bravo à l'association Cœur de Gazelles Cœur de Gazelles vous superviser aussi Bien sûr la caravane médicale Marina je sais que vous avez beaucoup de choses à faire Je vais vous laisser travailler Et tranquille Merci à vous Merci On va continuer donc ce résumé Avec la caravane médicale Sur ces images Signées Hichem Shigdel C'est une caravane humanitaire Chaque jour on fait des étapes Donc les associations locales nous préparent les malades Les malades après avoir fait leur consultation Dans des services différents En fonction de leur pathologie Ils passent en fin de compte en pharmacie On donne des conseils d'hygiène Appropriés à chaque maladie Hier on a fait la sensibilisation Contre le cancer de sein On a fait l'autopalpation Et avant hier On a fait une sensibilisation Pour l'axe santé mère-enfant La caravane médicale Se déroule en marge du rallye des gazelles Donc nous avons recherché Les coins les plus éloignés Dans les terres Puisque dans les villes Il y a quand même pas mal de dispensaires De centres de santé Et nous avons affaire à des gens très indigents Qui seront pris en charge totalement Nous avons 12 médecins Des gynécologues Pédiatres Médecine générale femme Médecine générale homme Of Talmo Et deux opticiens Des infirmiers Et une pharmacie ambulante En tant que médecin généraliste Je fais la consultation Générale femme et pédiatrie On est là au cinquième jour De consultation On a déjà fait un passage Dans différentes régions Au bénéfice des gens de Jdeïd De Tafrkoud L'Ehfira Et Merzan Pour les nombres de consultations Qu'on a pu voir On a un chiffre de 3200 consultants Et on a essayé de faire le transfert De certains nécessiteux Comme des achetés à découverte fortuite Des retards staturopondérales Chez des enfants Et aussi il faut noter Des cas de cataractes Qu'on essaiera d'opérer Pas moins Les ophtalmos sur place À Zagoura Et à Afoud On vient de réaliser Cette caravane médicale Avec Raleigha Di Gazelle Dans le sens d'améliorer La situation sanitaire Des habitants locaux Ainsi de renforcer L'échange interculturel Entre les peuples Voilà c'est tout pour le résumé De ce soir Merci pour votre attention Au revoir Et à demain Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501